Coder seul, c'est cool, mais si vous voulez avancer et aller loin en tant qu'équipe, eh oui, il faut travailler ensemble. Programmer en binôme ou en groupe sont aujourd'hui des pratiques connues que personne n'aurait mis en cause dans un bon lieu de travail. Pourtant, il faut bien plus d'efforts que de se mettre ensemble, travailler sur une tâche, pour bien le faire et en tirer le bénéfice. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une des techniques les plus mal comprises et sous-utilisées. Je m'appelle Peter Hanby, je suis Coach Craft, et je vais vous parler du Strong Style Pairing. Mais commençons par une petite histoire. C'est le matin, tu es assis avec ta collègue pour travailler sur un nouvel user story. Ta collègue a une idée, elle va prendre le clavier et commencer à écrire le code. Une nouvelle fonction. Assez rapidement, tu n'arrives pas trop à suivre ce qu'elle fait, et tu lui demandes ce que tu peux m'expliquer le code. Elle te dit, attends, attends, je vais juste terminer cette fonction, tu verras, tu vas tout comprendre. D'accord ? Le temps passe, la fonction grossisse, c'est bientôt midi. Je me demande ce qu'elle fait, mes collègues. Je vais juste regarder Facebook, Twitter, Instagram. Ah, un antipattern classique. Ça ne vous parle ? Ça ne vous parle. Pour combler ce type d'antipattern, vous pouvez instaurer des pratiques telles que le ping-pong pair programming, où le driver ou la personne avec le clavier change à chaque fois que vous avez un nouvel test qui passe, ou bien un mode Pomodoro, un timeboxé en 25 minutes, donc le clavier change tous les 25 minutes. Encore plus efficace, c'est le strong style pairing. Alors la technique est assez simple. Si on veut qu'une idée transforme en action, alors il faut que l'action soit faite par quelqu'un d'autre. Et dans notre cas, notre collègue aurait dû passer le clavier à moi et me donner les instructions vers son idée. Alors qu'est-ce qui se passe quand toi tu as une idée ? Eh oui, tu passes le clavier à ton collègue et tu lui donnes les instructions. Les idées doivent couler à travers des mains vers du code de ta collègue. Dans le réseau ferroviaire japonais, ils ont internalisé le concept Shisa-Kanko, ou pointage et appel. Le conducteur de train ne va pas seulement observer leur vitesse, il va regarder l'indicateur de vitesse et dire contrôle de vitesse, 75 km par heure. En activant plusieurs parties de notre cerveau que la vision, nous allons renforcer l'apprentissage et éviter des erreurs. Et c'est la même chose qui se passe quand vous faites du Strong Style Pairing. La plupart des gens n'ont pas l'habitude de parler de leur code au lieu de l'écrire, mais c'est une compétence essentielle qu'il faudra maîtriser pour bien travailler ensemble. Plus nous deviendrons meilleurs à donner des mots à nos concepts et nos idées, plus les abstractions de nos conversations peuvent prendre, et l'équipe va vraiment pouvoir accélérer. Et encore une chose, le Strong Style Pairing, ce n'est pas seulement une technique formidable pour travailler en binôme, c'est aussi la base fondamentale du mode programming, puisque la technique peut passer facilement et naturellement d'une impulsion du navigateur. Je vous invite à travailler en binôme ou en groupe, mais faites-le fort. Merci. Merci.